Les frères, j'espère que vous allez bien. Tiens, on va vous mettre un petit peu plus de luminosité. Ça ira peut-être un petit peu mieux. Hop, je crois que j'ai réduit ça comme ça. Voilà. On va aller passer chez le coiffeur. Voilà, parce que là, ça commence à être... Bon, bref, j'ai hâte de raconter ma vie. J'espère que vous allez bien, les gars. Voilà, vous avez l'annonce du jour sous vos yeux. Wakashimazu, G23, gardien V2, Dreamfest. Voilà. Donc, il sera vert. Voilà. Donc, on a eu un gros gardien rouge qui est sorti. Maintenant, un gros gardien bleu. On a eu Kaziyaz qui est bleu aussi. Vert, pardon. Voilà, maintenant, un gros gardien vert. Voilà, on va y arriver. Donc, voilà. On verra ce que ça va donner. Il est G23. Est-ce qu'il sera jouable avec des non-jappes ? Aucune idée. On se rappelle que l'année dernière, à cette même date, il y a Genzo V2 qui est sorti. Vous savez, Genzo V2, il a marché sur le jeu. Voilà. Est-ce que ce sera la même chose ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'espère pas. J'espère qu'il sera fort. Tout de même, j'espère quand même qu'il sera fort. mais qu'il ne soit pas imbattable parce que ça ne veut strictement rien dire, au final. Bref, voilà donc l'annonce du jour. Wakashimazu Dreamfest V2. Et du coup, il y a un live. Un live qui arrive du coup. Alors, ce sera le 30. Le 30, c'est lundi. De quoi ils vont parler ? Je ne sais guère. Je ne sais absolument guère. Étant donné qu'ils ont déjà fait l'annonce du Dreamfest. D'ailleurs, ils m'ont coupé un peu l'herbe sous le pied. Je n'ai pas pu faire la vidéo suggestion. Voilà. Je l'aurais mis dedans. Je l'aurais mis dedans lui. Je l'aurais mis Higawa. Et puis un autre sur lequel je n'ai pas forcément réfléchi tout de suite. Et du coup, voilà. Livestream lundi. Voilà, sûrement, 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 restream par Hachouchi. Comme d'habitude, les gars. Donc, il faut se retrouver là-bas si vous voulez suivre le live. Et puis, bah, voilà. Ils vont sûrement peut-être parler, peut-être annoncer l'histoire du Next Dream. Voilà, en plus, quand j'ai fait ma vidéo hier, il n'y avait pas encore le message Discord. Donc, message Discord, il est passé entre-temps. Et, bah, voilà. On nous dit bien qu'on aura des persos qu'on connaît, des nouveaux persos. Et qu'on les aura sous forme de persos. Bah, voilà. On les aura dans leur team national. Et puis, on les aura en forme de club. Voilà. Version club qui joueront, du coup, dans leur ligue respectif. Et puis, bah, on aura la Champions League. Voilà. La Champions League. Voilà, une Champions League fictive. Voilà comment ça va se passer. Le truc, c'est que, voilà, Hockey, quand même, il a quand même prononcé le mot Champions League. Donc, je pense qu'il y a quand même des droits juste sur le nom du championnat du tournoi. Donc, à voir. À voir. Est-ce qu'ils vont lâcher un petit billet à l'UEFA pour essayer de gratter le logo ? On verra. Ça n'a pas été le cas pour les JO. Voilà. Bref. On verra comment ça va se passer. Quoi qu'il en soit, c'est post-Rising Sun, comme je l'ai déjà dit. Voilà. Donc, on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Et puis, bah, ça va être marrant. Moi, ça me rappelle un peu l'histoire des jeux Tecmo, en fait. Voilà, c'était, on voyait Yuga au Mexique. Il y avait, avec Shimazu au Mexique. On voyait Misaki au Champs-Elysées. Ouais. Il y avait des Capellomanes. Il y avait des Coimbra. Il y avait des... C'était stylé. C'était pas canon, mais c'était stylé. Voilà. Et ça n'a pas besoin d'être canon pour être stylé. Non, non, franchement, c'était cool. Franchement, c'était cool. Et moi, du coup, ça me rappelle fortement ça. Et visiblement, vous aussi, parce que c'est dans les commentaires que j'ai eus hier. Ça avait l'air d'être plus ou moins le cas. Donc, voilà. J'espère que ça va être bien, encore une fois. Mais voilà. Il faut toujours rester un peu sur nos gardes avec Klab. Vous savez comment ça peut se terminer. Ça peut être un truc complètement OSEF. Voilà. Donc, voilà donc pour l'annonce du jour. ORN Dreamfest qui arrive, du coup, avec son potentiel. C'est vrai qu'on n'avait pas eu de nouvelles pour ORN. Et, visiblement, certains d'entre vous avaient raison et le voyaient, du coup, en Mini Dreamfest. On va aller voir. On va aller voir le perso. On fait le rapide tour des news. Mais voilà, je pense qu'on a tout abordé déjà. Mercredi, World Challenge, la cup. On va aller voir la cup, ce que ça donne. Voilà. Donc, on va d'abord voir ORN. Oh. On va vider ça tout de suite. Hop. Alors, ORN, qu'est-ce que ça donne ? OERN. OERN, ça donne quoi ? Ça donne du 7100 en passe. D'accord. OK. C'est pratiquement 7200. 940 en tackle. 9002 en contre. Et 8005 en interception. En physique, c'est pas mal. 8002 en rapidité. 7100 en technicité. Et 6003 en puissance. D'accord. 1143. OK. 22% de lead. Tueur d'attaquant à 15%. Toujours ça, ça n'a pas bougé. Voilà. Donc, en plus, celui de base, il a son tackle à 475. Il a même une interception. Il faudra juste le mettre le contre en plus. Il donne un lien à 4% avec 4 joueurs rouges. Et là, le passif pluie. 5% en full power et récupération à 50%. Écoutez, ils ne se sont pas pris la tête. Ils n'ont pas fait un truc ultra élaboré. Ils ont juste un peu, voilà. Ils ont buffé le perso. Voilà. Ils ont buffé le perso. Ils se sont dit, le perso est là. On va juste le buffer. Pas, pas, pas. Voilà. Terminé. Voilà. Ils ne se sont pas pris la tête. En fait, il n'y a rien d'élaboré. C'est plus ou moins le même perso, mais en plus fort. Voilà. C'est exactement ça. Il n'y a pas d'autre qui donne du lien. 5% en plus quand il est en full power. Récupération à 50%. Voilà. Avant, il n'y avait juste plus 15% de tueurs d'attaquants et un peu moins de stats. Voilà. Donc, ouais, ils ne se sont pas pris la tête, mais j'ai envie de vous dire, des fois, il vaut mieux faire dans l'efficacité. Voilà. Lui, je pense que vous le mettez face à un attaquant, l'attaquant, il va réfléchir en face. Ça ne va pas être la fête. Donc, ouais. Écoutez, c'est haut et run. Plutôt pas mal. En ce qui concerne la formule, on est revenu sur une formule classique. Voilà. Ce n'est pas celle de l'anniversaire ou sur le dernier palier. En fait, c'était quoi ? C'était Creufort des Chesters, je crois. Ou sur le dernier palier, vous avez soit l'un, soit l'autre. Garantie. Voilà. Là, non. Là, c'est palier 3, c'est SSR garantie. SSR garantie. Et palier 4, c'est une chance sur deux d'avoir un des trois. Pierre, Salinas, ORN. Voilà. Voilà pour le petit ORN. Pas mal. Pas mal. Sympathique. En ce qui concerne la cup, qu'est-ce que ça donne ? En ce qui concerne la cup, qu'est-ce que ça donne au niveau des limitations ? Donc, il donne l'adéquate. OK. Joueur chinois et argentin. Italien aussi, 20%. D'accord. S30 à 5 ans. D'accord. Effet confédération désactivé. Récupération endurance. Bon, ça, c'est normal. OK. D'accord. Les leader skills sont activés. Les HA sont activés également. Voilà. Écoutez, ça peut être pas mal. Les argentins vont faire très mal. Shunko, en défense, il peut faire très mal aussi. Si vous avez du Zino au cage, ça peut être pas mal. Même Delpiro, Delpiro, il peut faire très très mal là. Donc, ouais, c'est pas mal. C'est bien. C'est bien. En termes de récompense, est-ce qu'on a des choses exotiques ou pas du tout ? OK. On a Dugo qui revient ici. Voilà. Là, on a un ticket SSR là. D'accord. Et au niveau des classements, au niveau des TS, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Alors, on a du coup Champagne Duo avec Misaki, OK, pour Pierre. On a le tacle Mouvement Arrière. Tacle Mouvement Arrière pour Natourezza, 420 le tacle. OK. C'est pas un tacle dégueulasse. Le tacle du Jin, 455. Elle a combien la Champagne Duo de Pierre pour Misaki ? Avec Misaki, 475 quand même. Et c'est top. Top combien ? Ouais, c'est top 3K comme d'hab. Ouais, top 3K comme d'hab. Donc, voilà. Voilà pour la cup. Donnez-vous la peine de la faire. Il y a des TS quand même plutôt cool. Donc, voilà. En plus, elle n'est pas ultra restrictive. Donc, c'est pas mal. Voilà, écoutez, on a fait le tour. Enfin, ça a été rapide ce matin. On a fait le tour. Le World Challenge. Bon, vous connaissez le World Challenge. On ne va pas revenir là-dessus. Voilà. Donc, mardi. Mardi. Jour de Dreamfest, le 31. Donc, je pense qu'on se retrouvera peut-être à cette occasion. Et, écoutez, voilà. On fera une petite vidéo pour Wakashimazu. Et puis, voilà. Sur ce, les gars, portez-vous bien. Je vous souhaite good luck pour votre cup. J'ai réfléchi. Est-ce que j'ai oublié un truc ? Non, il me semble d'en avoir oublié. Et puis, à très, très, très vite. Ciao.